Et tout le monde commence à faire des tournois, et au bout d'un moment, ben voilà. Il prend du niveau, il commence à comprendre le jeu. On a connu The Flow, il était tout bébé, et maintenant il est dans le top 5 quoi. Ma première apparition on stream, je me suis fait 3 stocks. Par Na2S, le Little Mac. Waouh ! Mais c'était sympathique quand même, c'était une bonne expérience. Et du coup, après tu t'es bien vengé à un LRA. Oui, à peu près. Bon, on parle pas de moi, on parle du Little Leucario. Oh, joli combo, reverse back air, enfin, reverse fair back air. C'est quelque chose que Leucario fait en gros, il met la hitbox intérieure de son forwarder, ça reverse le coup, et il peut mettre quelque chose de plus dangereux, tu vois après. On voit Leucario qui a un combo game quand même qui est pas du tout mauvais. Après ça c'est vraiment une match-up de grappleurs, ils vont faire que de ce grapple. Toute la game va avoir que des grapples. Clairement, ça va être un duel qui va se jouer aux biceps. Ah c'est ça. Et ça va se jouer aux pourcents et à l'arrache. Oh là là, il avait la ride sur 50-50, c'est dommage qu'il n'ait pas eu le sweet spot sur son upper. Voilà, en fait, le upstroke Leucario qui a un 50-50 a des... Ouh là là. Ce bac a bien trouvé. Là 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 là, il a explosé. Oh, ça double taune derrière. Oh, ça double taune, d'accord. Ouais, c'est la fierté de Leucario main, ça. C'est ça en fait. Ouais, je pense que c'est une règle, un conglomérat de Leucario qui avait décidé ça. C'est ça. En tout cas, le gars qui est en train de prouver que pour l'instant c'est lui le plus fort des Pokémon. Ah, pour le moment, oui. Pour le moment, c'est lui qui a été V-Train, pas de soucis. Et en plus là, on va rentrer dans sa zone de confort quand il commence à avoir un petit peu de rage. Ah, c'est ça. Oh là, c'est toute le terre encore. Voilà, ça fait mal ça. Et puis c'est, sur Leucario, enfin, on dit tout Leucario, le matchup il a une dynamique très très bizarre parce que les combos sont vraiment garantis. Les combos de Leucario sur Leucario sont garantis d'eau. Oh, joli Bakker, il lui a retourné le Bakker. Ils ont fait Bakker en même temps. Un peu plus vite du coup, Slithis pour lui mettre. Mais il a quand même pris tarif. Ouh, il avait la ride sur la roll. Oh là là. Attends, son petit 55 ans. Il cherche encore ce grab en fait. J'ai l'impression que c'est le mix-up que Pierre-Gare aime bien. Ouh là là là. Oh, joli la ride là. Voilà, comme je t'ai dit, le matchup il est très très dynamique. Les pourcents, c'est même pas la peine de les regarder des fois. Vraiment, c'est pas la peine des fois. Parce que tout peut changer. Là, il a même un Bakker, il explose. Ça a donné quoi le match ? Alors, chop into upper-upair et des Bakker. Des Bakker pour tuer. C'est ça. Avec quelques boules pour agrémenter. Avec quelques boules, voilà. Mais c'est dommage que Slithis était bien revenu malgré tout. Ah oui, franchement, il était bien revenu. Il était bien revenu. Il a bien profité de sa rage pour pouvoir gratter à mort et se mettre en situation de kill pour cent. C'est ça. Mais plus rien là, il a dit non. T'es gentil. Mais c'est moi, techniquement, le meilleur Lucarion de France. Enfin, qui était en tout cas le meilleur Lucarion de France. C'est sûr qu'à l'époque, quand il était actif, il était très très fort. Là, il y a un autre Lucarion en ce moment qui est monté dans le ranking, Jedha. Il est fort. On le voit un peu au Wanted et comme ça. Ouais, c'est ça. Après, le souci, c'est qu'il ne se déplace pas trop, mais on va essayer de voir. Allez, on est parti sur Destination Finale du coup. C'est un vrai match ? Je sais pas, j'ai vu ça, j'ai bugué un peu. C'est du DF. Mais ils se sont dit, tiens, vu qu'on est tous les deux des Pokémon, C'est ça. Ce serait bien qu'on aille sur un stade en rapport avec Pokémon. En plus, avec le thème de Cinchia, Cinchia de Cario. Bah oui, la base. Moi, je trouve ça, franchement, c'est beau, tu vois. La boucle est bouclée, voilà. C'est ça. Avec un match qui est assez even au début, en tout cas. C'est moins garanti que comme au début de la première game. C'est sûr, là, c'est moins one-sided, quoi. Là, de toute façon, le fait qu'il n'y ait plus de plateformes, déjà, ça peut… Ça facilite la chose pour Stitch. J'ai l'impression qu'il n'est pas très à l'aise avec les plateformes, alors qu'il peut regarder, il a l'air clairement habitué. Oh, bien joué ! C'est bien vu, parce que là, le back air, s'il est touché, ça tue. Là, ils sont tous les deux à kill pour cent. Ok, c'est dommage. Je pense qu'il voulait up air. Parce qu'en fait, le Cario, ce qu'il fait, quand il ledge trap, c'est qu'il charge la boule et il réacte à ce que tu fais. Le up air comme ça, ça tue en général. Ah oui, d'accord. Là, tous les deux, ils sont en situation de back air pour cent. C'est ça. Ouh, joli Tomahawk ! C'était bien vu, joli Tomahawk side B. Ok, back air. Ça rentre tranquille. Ça jette ta boule. Ah, c'est ça. Donc là, maintenant, on rentre dans un duel à distance. Ah oui, c'était dommage. Le premier qui a Pock, histoire de dire attention, je reste là. Et il a mis quand même deuxième en bait. Et ça passe très bien. Et le truc, c'est qu'il a crouch cancel Titis. Il était censé prendre moins de knockback. Il a quand même explosé, tu vois. Et du coup, toujours un pur gars qui prend le lead. Le lead solide. C'est marrant, les miroirs comme ça, c'est très, très marrant. Parce que franchement, t'as l'impression de regarder deux fois le même genre, des fois. C'est ça. Et... Oh là là là, il est mort ? Non, pas encore. Ok, il y a une toute un peu prématurée. Fait gaffe, hein ! Tone to get Bodine, on connaît. On connaît des gens comme ça. Ouh là là là. Ok, c'est bon, ça Pock. C'est dangereux, c'est dangereux, c'est dangereux. C'est très, très dangereux cette situation. Joli comme celle, c'est ce que je t'avais dit. Joli comme celle du B. Ok, le side B qui passe pas en punition. Il y a celui qui va craquer le premier et qui va mettre le hot match. OUI ! Là, on peut le faire là parce que... Ouais, ouais. Donc là, ouais, franchement, c'était bien vu. En fait, en gros, ce qu'il s'est passé, c'est la bait comme ça. Il était en mode gargouille. C'est ça. En mode je ne bouge plus. Et après, il a attendu de voir. Ça ne bougeait pas trop. Bah, je saute back here. C'est ça. Tranquille, tranquille. Sans aucune pression. Pas besoin de plus. Pour mener 2-0. C'est ça. Ouais. Alors, on va entamer sur là-dessus. Ah, quand on crie fort, le micro coupe. Euh... Ah ok, je ne savais pas. Bah... Je vais essayer de retenir ça. J'essaie de crier un peu plus loin. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. On est nombreux. On est 156 apparemment, d'après les chiffres de Canapé Fight. On est 156 ici, sur ce stand ? Bah écoute... Non mais sur le stream, ouais. Ah, oui quand même. 156. C'est beau, c'est beau. C'est sympa. Flo, tu sauras aussi au final. Franchement, c'est chaud. Je ne pense pas pouvoir venir. Euh... Je ne pense pas pouvoir venir. Avec l'Hyrule Saga, c'est trop chaud. En tout cas, bienvenue à vous, si vous arrivez. C'est vraiment compliqué pour le coup là. Mais prochain scène, j'essaierai de venir vraiment. Ça a l'air sympathique. En tout cas, euh... Sur ce magnifique stage du StoneFest. Ouais. 60... Un peu plus de 70 joueurs. Ça fait plaisir. On est 191 maintenant. Ouh là 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 là. Qui a tweeté le stream ? Qui a tweeté ? Qui a host ? Tu sais quoi ? Je vais tweeter le stream moi aussi pendant que j'y suis. Qui nous a host surtout ? Ce serait très intéressant de savoir ça. Ouais, c'est ça en fait. Ouais, qui nous a host ? Je pense qu'il y a un petit... Un petit... Ouais, il n'y a pas de player cam, désolé malheureusement. Ouais, sale problème. Vous avez la stream cam des fois. Enfin, la venue cam on va dire. On verra l'année prochaine quand on sera sur Smash Switch. Ok, donc du coup je crois que CITIS... C'est encore CITIS non ? Ouais, c'est toujours CITIS. Ouais, donc il a changé depuis qu'il y a un moment donné. Il a pris... Il a pris villageois. Ah ! Villageois. C'est un perso plutôt rare. Je main villageois. Tu main villageois ? Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que j'ai joué avec toi une fois. Et tu joues villageois. C'est une petite taunt mutuelle au début. On se respecte. Ah, c'est sympa ça. Ça, ça va être marrant dans le match. Ah ouais, ça par contre, il va s'amuser. Ducario va pouvoir s'amuser avec le gyroïd. C'est ça. Pour faire ses setups. En plus, il peut choisir de quel côté il vient quand il fait le coup. Ouais. Voilà. Attention, faut peut-être pas trop essayer d'aller chercher les embrouilles avec ce... Avec ce side B, oui, c'est toujours compliqué. Mais après... Après, le truc avec le side B, c'est quand tu le fais, tu peux plus l'annuler, tu vois. Ça fait que normalement, théoriquement, à part si tu le tapes avant qu'il fasse le down B, c'est garanti, tu vois. Le down B, elle a des frames d'invincibilité en plus, donc c'est très dangereux quelque chose. Je comprends ce que veut faire Stittis, mais c'est vrai que Pure Guy ne se laisse pas du tout à bait par ça. En gros, il veut essayer de voir... Ah joli, ça tue pas encore. Il veut l'emmener à chaque fois faire ce... Voilà pourquoi, soit le chop, soit il essaye de lui mettre un coup, mais malheureusement, soit le timing n'est pas bon, soit c'est carrément pas la bonne option. Et je pense qu'il faut passer à autre chose. Clairement, là, ça ne tombe pas sur Puga. Oh là, le double pair. Ah ouais ouais, ça c'est... Faire attention quand même, il s'entendent in City et Villajoie est très petit. Ok, encore un grab de trouver. City, ce qui n'arrive pas à fermer le jeu. Vraiment, il a du mal. Il a du mal parce que c'est un match-up où le karo, il n'est pas censé trouver beaucoup de grab. Et il en trouve beaucoup. Il en trouve vraiment beaucoup, Puga. T'as vu, t'as vu, t'as vu, franchement c'est beau. Il se débrouille bien. Il prend tarif, malheureusement, c'est qu'il a du mal à exister avec son... Ah ouais, pour le coup, il a vraiment du mal à exister. Ok, Tomahawk, c'est bon. Voilà, bien joué. Voilà, le joli combo. Down air into upper. En plus, c'était le triple navet, ça a pu être pas mal. Ouais, c'est ça, ça fait toujours pas mal de dégâts. Il attend. Ok, bon, il s'est un peu trompé sur les découpes de l'arbre. Fais garde. Ouh, ouais. Ça par contre, c'était très sympa. Dommage. Il n'a pas réussi à bien timer son coup de hache. On va voir l'edge guard de Cities. Oh, il s'est totalement raté. Oh, la back trop tuée. Je crois que la back trop tuée. Avec la rage, ouais. La back trop tuée tellement. Et si jamais elle ne tuait pas, t'es toujours en très très mauvaise situation. Avec le niveau de rage et... Oh, le ballon qu'a fait... On n'aura pas de ledge trap aujourd'hui. Ouais, je pense que ça a tué tout à l'heure. Ah, up smash ? Oh oui, voilà la hache. Très bien. Très très bien. Très très bien de la part de Cities. Et ça va mieux. Mais il a quand même pris énormément de pourcents. C'est ça, ça va être compliqué. Après Lucario est quand même dans une situation où il ne va pas tuer tout de suite. C'est un perso qui se fait quand même comeback, Lucario. Faut pas croire. Quand il n'a pas d'ora, c'est très très difficile. Tu peux vite perdre l'élan de la game. Et ça peut mal tourner pourtant. Et si jamais il arrive à trouver un bon setup, soit avec son arme, soit avec une boule de bowling, ça peut être très fatal avec le noback et la rage. C'est ça. Ok, ok, ça cherche toujours. Attention, villageois 150 de rage. Ouais, non, ça s'expose. Là, le back air, ça dégage. Dommage, dommage. C'était un bommage. Il a mis beaucoup de temps à se mettre dans le bain, à prendre la température, mais beaucoup trop de jerwit pour essayer de chercher ce setup. J'étais pas convaincu par ce que voulait faire Stitis. Tout d'��의 entres linee en qu'est-ce que vous pensez ? c'est pour toi ? Sous-titrage ST' 501